Bonjour à tous, nous allons reproduire ce dessin de modèle atomique et à la fin, nous allons même animer les deux électrons sur leur orbite. Comme le thème de ce tutoriel s'appelle animation, nous allons inscrire le titre ici. Pour cela, nous choisissons l'instruction texte, nous cliquons quelque part dans cette fenêtre graphique et dans la fenêtre qui s'ouvre alors, nous inscrivons animation. Voilà, nous confirmons par OK et le voilà, notre titre, mais il est minuscule. Clique à droite, propriété, sur texte, nous pouvons modifier la taille, par exemple comme ça. On peut aussi mettre le titre en gras et nous fermons la fenêtre. Par OK, ça ne va pas, alors on ferme par la croix. Ce titre, on peut le glisser où on souhaite l'avoir et pour être sûr qu'il ne bouge plus, clique à droite, objet fixe et voilà, si j'essaye maintenant de tirer, ça ne va pas, il ne bouge plus, il est bien fixé. Maintenant, réalisons le dessin. Commençons par ces deux cercles. Donc, on choisit l'instruction cercle, on clique quelque part dans la fenêtre graphique, par exemple là, clique, on glisse la souris, par exemple jusque là, et je clique, clique. Ça, c'est le noyau. Comme le grand cercle a le même centre que ce petit cercle et l'instruction cercle est toujours active, je clique sur le centre, clique, je glisse la souris, par exemple jusque là, et je clique, clique. Les voilà, les deux cercles. Mais ici, ils sont noirs et là, ils sont gris. Puis, changeons la couleur du grand cercle. Clique à droite, propriété, couleur, par exemple ce gris là, clique dessus, je ferme la fenêtre, clique, et voilà, le grand cercle est maintenant gris. On peut transmettre le format du grand cercle au petit cercle, au moyen, du pinceau. Je clique dessus, clique. Je clique d'abord sur le cercle origine, clique. Et puis, sur le cercle, arrivez du format, clique. Et voilà, nos deux cercles sont gris. Maintenant, les nucléons. Ce sont quatre points. Activons l'instruction point, clique. Et dans le noyau, je clique une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et voilà, les nucléons. D'abord, ce neutron, clique à droite, propriété, couleur, magenta, basique, dans la légende, je mets petit n. Et dans le style, ça on va regarder, on va rendre ce point un peu plus gros, comme ça par exemple, et je ferme la fenêtre. Voilà, le premier neutron. Nous pouvons tirer ce neutron où on souhaite l'avoir. Nous pouvons même changer la position de la légende. Maintenant, le deuxième neutron, on va faire transmettre le format de celui-là sur celui-là. Voilà, c'est fait. Maintenant, ici, clique à droite, dans les propriétés, dans le basique, je vais mettre comme légende, petit n. La légende sera bien affichée. Je ferme la fenêtre. Et le voilà, le deuxième neutron. Maintenant, les deux protons. Faisons la même chose. Ce point-là, clique à droite, propriété, basique, dans la légende, petit p, couleur, par exemple ce vert-là. Style, plus gros, fermez la fenêtre. Voilà le proton. Pour le deuxième proton, la même chose. Pinceau, clique, clique, clique à droite, clique sur propriété, clique sur basique, clique dans légende, introduire petit p, confirmer en fermant la fenêtre. Et voilà le deuxième proton. Maintenant, les deux ellipses. Commençons par cette ellipse-là. L'idée, c'est d'utiliser cette instruction-là, les deux foyers, et puis un point de l'ellipse. Construisons d'abord les deux foyers. Pour cela, on construit d'abord un diamètre. Donc, j'active l'instruction droite, je clique sur le centre, je glisse la souris, je peux modifier la pente de ce diamètre, et je vais mettre la pente à peu près comme celle de l'ellipse-là. Si après, je souhaite modifier cette pente, il suffit de tirer ce point-là. Voilà. Maintenant, nous allons construire les deux foyers. Pour cela, on va d'abord construire un cercle qui est concentrique avec les deux autres cercles, par exemple celui-là, clique, et les foyers vont se trouver là et là, donc comme point d'intersection de ce diamètre avec ce cercle-là. Choisissons donc l'instruction intersection point. Nous cliquons sur le diamètre et nous cliquons sur ce cercle. Les voilà, les deux foyers. Nous souhaitons que les deux extrêmes, là et là de l'ellipse, se trouvent sur ce grand cercle. Et automatiquement, ils se trouvent aussi sur cette droite. Donc, ces deux points, nous allons de nouveau les déterminer comme point d'intersection de ce diamètre avec ce grand cercle. Les voilà, ces deux points. Maintenant, instruction ellipse. Clique. Je clique sur le premier foyer. Clique. Sur le deuxième foyer. Clique. Maintenant, je glisse la souris et on voit apparaître l'ellipse. Et je glisse la souris jusqu'à ce point-là où je clique. Clique. La voilà, la première trajectoire elliptique. Mais elle n'est pas bien allongée comme celle-là. Ça, on peut le modifier grâce à ce point-là. Je clique et je tire. Je dois le tirer plus loin du centre pour que l'ellipse s'allonge. À peu près comme ça. Je lâche le point. Et voilà notre première trajectoire d'électron. Pour la deuxième, on fait exactement la même chose. Donc, suivez bien. Clique. Clique. Je glisse. Par exemple, jusque-là. Clique. Intersection de ce diamètre avec ce cercle. Clique. 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 Intersection de ce diamètre avec ce cercle. Clique. Clique. Voilà. Maintenant, on va tracer l'ellipse. Clique. Foyer 1. Foyer 2. Je glisse. Et je clique sur ce point-là. Clique. La voilà, la deuxième ellipse. Maintenant, il y a plein d'objets dont on n'a plus besoin. Alors, on va les masquer. Commençons par ce point A qui est le centre de ce cercle. Donc, le centre de départ. On peut le masquer en cliquant sur ce point bleu. Clique. Ce point B, plus besoin. Ce cercle. On voit à l'équation cartésienne que c'est un cercle. Je vais le masquer. Et je constate que c'est le cercle du noyau dont j'ai besoin. Donc, je vais vite le faire réapparaître. Ce point C, on n'en a plus besoin. Ça, c'est également un cercle. Je clique dessus. Ça, c'est le grand cercle dont on a encore besoin. Ce point-là, il est en magenta. Donc, c'est un neutron dont on a encore besoin. Testons. C'est juste, c'est bien ce neutron-là. Ça, c'est un proton. Neutron. Proton. Ce point H. Plus besoin. Ceci, c'est une droite. Nous n'avons plus besoin de ce diamètre. Ça, c'est un point I. Plus besoin. Ça, c'est un cercle. C'est certainement le cercle de construction dont on n'a plus besoin. Les points K, J, M et L. Plus besoin non plus. Ceci, l'équation cartésienne montre que c'est bien une ellipse. Ça, nous en avons encore besoin. Vérifions quand même. Clic, clic. Ceci, c'est un point dont on n'a plus besoin. Ça, c'est une droite. C'est ce diamètre qui reste. Plus besoin. Les points P, O, R et Q. Plus besoin non plus. Et ceci, c'est la deuxième ellipse dont on a encore besoin. Voilà. Maintenant, les deux ellipses doivent être en petits traits. Donc, je prends par exemple celle-là. Je clique à droite. Clic. Propriétés. Clic. Dans le style, je vais cliquer dessus. Je vais regarder ici. Clic. Là, on peut choisir le style de la ligne. Choisissons ce style-là. Clic. Fermons la fenêtre. Clic. Et voilà. L'ellipse est bien en petits traits comme là. Par le pinceau. Clic. On peut transmettre le format de cette ellipse-là. Clic. Sur cette ellipse-là. Clic. Et voilà les deux trajectoires. Nous allons maintenant placer les électrons sur leur orbite. Les électrons vont être représentés par des points. Donc, nous choisissons dans la catégorie points. Ici, points sur objets. Clic. Je clique sur l'ellipse, par exemple là. Clic. Et aussi sur l'autre ellipse, par exemple là. Clic. Les voilà. Les deux points. Sur leur ellipse. Et maintenant, nous allons encore formater ces deux points. Donc, clic à droite, propriété. Le style peut être un peu plus gros. La couleur, par exemple, le violet. Et dans le basique, dans la légende, on introduit le petit E comme électron. Et on ferme la fenêtre. Voilà le premier électron. Son format. On va le transmettre sur l'autre. Donc, pinceau. Clic. Format origine. Clic. Format arrivée. Clic. Et maintenant, il faut encore mettre comme légende ici. Clic à droite. Propriété. Le petit E dans la légende. Voilà. Je ferme la fenêtre. Et voilà. Notre modèle atomique est ainsi réalisé. Maintenant, les animations. Puisqu'on a placé ce point E sur cette ellipse. Si on le tire. Je clique à gauche et je tire. Il se meut bien sur l'ellipse. Il ne quitte pas l'ellipse. Parce qu'on l'a placé sur l'ellipse. Et maintenant, le grand moment. Je clique à droite. Et je choisis ici l'instruction animée. Je clique dessus. Je clique. Je clique. Et voilà. L'électron se meut bien sur sa trajectoire. Alors, faisons la même chose pour le deuxième électron. Clique à droite. Animez. Clique. Et voilà. Notre modèle atomique est ainsi réalisé. Comme tâche, je propose d'essayer de reproduire cette animation-là. Nous voyons la planète Terre qui se meut sur sa trajectoire elliptique. Ellipse dont le Soleil occupe un des foyers. Et la planète Mars se meut également sur sa trajectoire elliptique. Et en même temps, le Soleil occupe aussi un des foyers de cette trajectoire elliptique de la planète Mars. Je vous souhaite bon amusement dans ce logiciel GeoGebra.